bonjour tout le monde j'espère que ça va bien aujourd'hui je vais parler d'une question qu'on me pose tout le temps je reçois au moins toutes les semaines dans ma boîte courriel et cette question est la suivante combien est-ce qu'il faut investir sur internet pour être capable d'avoir du succès donc c'est une question que je vais avoir sur les gens sur la communauté par les gens qui ont pris ma formation les gens par courriel sur les commentaires dans mon blog c'est une question qui hante beaucoup principalement selon moi les nouveaux entrepreneurs ou les gens qui ont pas encore commencé à investir en ligne donc c'est des gens qui sont un peu pas très à l'aise avec l'idée de risquer leur argent parce que bon quand on commence on veut que notre publicité nous rapporte de l'argent et on veut avoir du succès on va avoir on a une vision de qu'est-ce que notre entreprise pourrait devenir et on veut réaliser cette vision là et la première chose qu'on se demande c'est comment est-ce que ça coûte donc question excessivement complexe je peux pas parler dans le domaine de l'imprimé je peux pas parler dans le domaine de la radio je peux pas parler dans le domaine de la télévision je suis pas un spécialiste sur ces plateformes là j'ai par contre beaucoup d'expérience sur adwords sur youtube ad sur facebook sur instagram sur twitter sur un peu sur linkedin et toutes les plateformes numériques que je connais respectent les mêmes principes ok le premier principe à respecter lorsqu'on veut faire de publicité efficace sur internet c'est de traiter chacune des campagnes publicitaires qu'on fait comme une expérience on a une idée on a une hypothèse qui est moi je pense que tel segment de la population va apprécier tel message et en mélangeant les deux ensemble ben ça va être capable de générer des profits ok ça c'est l'hypothèse de base sauf que ce qui se passe bien souvent c'est qu'on a tort et ce que je vois souvent faire les gens c'est qu'ils disent bon ben moi j'ai un budget de 30 000 pièces en publicité et la seule chose qu'ils regardent c'est comment passer ce budget là à cause qu'ils se sont dit moi je vais passer 30 000 on va voir que ça va donner avec ça sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est pas comme ça que ça fonctionne moi j'ai vu des entreprises qui mettaient mille pièces par jour puis qui se sont dit on va tester si la pub facebook ça marche puis après un mois ils sont retournés de bord en fait comment ça a pas augmenté nos ventes facebook c'est de la merde ça me fait qu'il y ait du monde qui pense comme ça c'est pas comme ça que ça fonctionne sur les médias sociaux c'est peut-être comme ça que ça fonctionne quand tu fais des spots à la tv je sais pas mais sur facebook sur instagram sur youtube sur adwords c'est pas de même que ça marche donc comment est-ce que ça marche votre question que j'ai mentionné tu fais des hypothèses donc moi je fais une campagne pour je sais pas moi nouveau projet que j'ai la tranchée ce que je vais faire c'est que je vais créer à peu près je dirais une dizaine de segments d'audience ok qui vont cibler les gens qui ont différents intérêts des gens qui ont soit plus les hommes soit plus les femmes soit plus certaines tranches d'âge soit les gens qui sont déjà venus sur mon site web soit les gens qui ressemblent aux gens qui sont venus sur mon site web les gens qui aiment ma page facebook les gens qui ressemblent aux gens qui aiment ma page facebook je vais faire plein ça les gens qui sont sur ma liste de courriel je vais faire plein de segments puis je vais me dire lequel là dedans qui va être capable de m'apporter le plus d'inscription pour le moins cher puis une fois que je teste tous ces segments là je vais également faire autre chose je vais créer plusieurs messages je vais faire trois quatre cinq publicités différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres puis je vais m'intéresser à savoir quel message va être le plus performant selon quel segment parce que ça se peut que le message a soit performant avec le segment b mais que le message b soit performant avec le mais avec le segment a mais que les deux s'interchange pas ok à cause que chaque segment est différent chaque message va avoir une relation différente avec ce segment là jusqu'à là j'espère que c'est proto que c'est pas trop chinois donc je vais essayer de simplifier tu fais un paquet cible un paquet de monde avec un paquet de messages tu regardes qu'est ce qui marche puis that's it all right tu peux avoir plusieurs messages qui marchent sauf qu'ils marchent tous avec un segment différent donc première étape et lorsqu'on est dans la phase d'hypothèse la phase de recherche qu'on peut appeler la phase de rnd de recherche et développement si on veut en termes de marketing peu importe whatever il faut pas s'attendre à ce que chaque dollar qu'on investisse soit rentable ok il ya une espèce de buffer qu'il faut qu'on aille qu'il faut qu'on soit confortable à dépenser pour se dire bon ben moi j'ai 500 piastres je vais prendre ce 500 piastres là puis je vais le tester puis sur un mois sur deux mois je vais essayer de trouver une recette qui fonctionne la plupart du monde ils se pointent sur facebook ils font aucune recherche ils garrosent du fric ça marche y est ça marche pas facebook se demande c'est pas le même ça marche faut que tu testes faut que tu tweak faut que tu t'ajustes faut faut que tu sois flexible faut que tu sois lean et faut que tu commences avec des très 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 petits montants tu peux pas te permettre de te pointer puis mettre 50 piastres par jour dans une campagne même si tu as un lancement qui est important puis que c'est dans la semaine prochaine non non c'est pas le même ça marche all right tu commences tu mets 5 piastres par jour tu mets 10 piastres par jour tu mets 15 peut-être 20 top all right tu regardes qu'est-ce qui marche tu dépenses peut-être 50 piastres tu regardes combien tu as eu de lead avec ton 50 piastres tu regardes comment tu as eu de clic c'est quoi ton coup par clic comparer telle audience parce que l'affaire c'est qu'il n'y a pas de coup par clic ou de coup par email universel qui va être le nombre idéal selon n'importe quelle entreprise parce qu'on vend tous des produits différents on a tous des 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 lifetime customer value donc la valeur vie d'un client est différente dans toutes les entreprises donc pour moi un lead n'a peut-être pas la même valeur pour moi que pour toi donc c'est si pour moi un lead ça vaut je sais pas moi ça vaut 50 piastres mais je peux me permettre d'investir 40 piastres pour être capable d'avoir un adresse courriel sauf que si pour toi un lead ça vaut quatre piastres bien faut pas que tu mettes plus que deux trois piastres parce que sinon tu n'as pas une très très grosse marge puis ça va te prendre un gros budget pour être capable de d'être profitable plus que ta marge est petite bien plus que tu es vulnérable à aux augmentations des prix de facebook parce que tu sais d'un fois veut pas over time il plus de monde qui s'en vont annoncer sur facebook ça fait monter les prix dans dans cinq ans un peu facebook va coûter pas mal plus cher que ce qu'elle coûte maintenant ça je peux te le garantir même principe sur toutes les plateformes au début sur adwords c'était pas cher tout le monde se garachait sur adwords ça coûtait quelques cents par chaque clic sauf que maintenant il y a des clics qui vaut 5 10 15 20 piastres là ok c'est pas des jokes il y a du monde qui paye ça parce que pour eux c'est ce que ça vaut peut-être qu'ils sont juste un peu niaiseux puis qu'ils savent pas ce qu'ils font ça ça se peut aussi donc comment être capable combien c'est quoi le chiffre parfait de publicité à mettre sur facebook c'est très très simple tu commences par en mettre un petit peu tu mets un dollar par jour deux dollars par jour tu testes des hypothèses tu testes tes entonnoirs tu testes tu étais de la façon que tu veux vendre aux gens et aussitôt que tu trouves une formule gagnante à ce moment là faut que tu commences à scaler la dépense publicitaire sur ce segment là sur cette publicité là donc comment est-ce qu'on se casse ça c'est une bonne question à cause que la plupart du monde ils disent ok celle là fonctionne je mets cinq piastres par jour dessus ça marche fait que si je mets 100 piastres par jour dessus ça va garder les mêmes proportions puis tout va être pareil sauf que je vais avoir comme 20 fois plus de résultats sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement lorsqu'on change notre budget facebook une paire de buffer d'à peu près trois jours ce qui va il va chaque fois n'importe quoi qu'est-ce que tu change dans ta campagne il va réajuster son algorithme autour des changements que tu as faits et si les changements que tu as faits sont trop drastiques ça va complètement débalancer l'algorithme qui a calculé pour ton annonce et ça risque de faire en sorte qu'une campagne qui était très très profitable risque de soudainement devenir déficitaire donc comment est-ce qu'on fait pour augmenter ton budget c'est simple une fois tous les deux trois jours une fois tout dépendant du montant que tu augmentes tu peux augmenter ton publicité la dépense ton budget alloué à ton groupe d'annonce tu peux passer de une à une pièce de 50 tu peux passer de 10 à 11 piastres tu peux passer de 50 à 52 piastres tu peux passer de 100 à 103 104 105 piastres il faut que tu fasses des petits changements incrémentaux et over time sur deux mois bien là tu vas te mettre à à passer de 5 à 150 dollars par jour puisque tu vas te rendre compte c'est comme maintenant ton budget quotidien tu vas arriver à un point où ce que tu vas voir des diminutions sur ton retour d'investissement des diminishing returns fait que c'est comme ta cour de croissance donc surtout que tu commences à avoir plus de budget tu as plus de résultats sauf que maintenant plus que tu mets de budget moins que tu as de résultats qu'est ce que ça va te coûter trop cher pour être capable de rejoindre le monde qu'est ce que tu vas avoir saturé le marché tu vas chaque personne va avoir vu ta publicité 4 5 6 fois et puis là ça va juste plus être rentable donc l'idée c'est que tu augmentes graduellement ton budget et tu regardes tu regardes ton oeil sur ta métrique sur ton kpi ta métrique de performance clé ok soit c'est toi pour toi c'est ton ton coup par acquisition ton coup par lead ton coup par clic peu importe qu'est ce que tu traques qu'est ce que tu mesures ton coup par engagement je sais pas c'est quoi que ton ton c'est un concours ton coup par participation concours peu importe ok tu regardes ta mesure clé et tu évalues c'est quoi la valeur d'un lead pour toi et aussitôt que tu vois que cette valeur là franchit le seuil que tu t'es mis donc en mettant tu te dis moi je veux pas payer plus que 2 piastres par lead à cause que je fais 4 piastres par lead ou 3 et 50 mettons pis aussitôt que tu dépasses 2 piastres mais là c'est parce que tu te dis ouais peut-être que tu as été trop agressif avec ton ton budget facebook fait que là tu fais deux choses soit tu laisses ton budget au niveau où ce qu'il est là et tu arrêtes de l'augmenter ou peut-être que tu peux baisser un d'autres hypothèses pour tester d'autres segments différents de ton marché avec d'autres messages avec d'autres offres différentes pour être capable de créer d'autres entonnoirs de conversion pour être capable de ramener de l'eau au mouneun avec d'autres sources avec d'autres d'autres sources de lead alright donc par exemple moi quand j'ai commencé j'ai fait ma publicité sur la formation ma formation sur la publicité facebook sur laquelle j'ai écrit un ebook où j'explique les fondamentaux de la publicité facebook si jamais tu t'en as jamais entendu parler probablement que tu as vu mes publicités à cause que j'ai fait une publicité que je l'ai testé avec une dizaine de avec une dizaine de créatifs différents sur une dizaine d'audience différentes et bon mon segment qui a bien fonctionné ok je cible les gens qui ont tout que ce soit un homme ou une femme qui ont 21 ans ou plus à cause que je peux pas cibler en bas de 21 ans que j'ai scotch dans le nom de ma page dans 21 ans ou plus qui ont une page facebook alright et qui ont un intérêt envers le marketing ça c'est mon segment le plus performant qui me donne à peu près 220 000 personnes et je mets quelque chose comme 75 dollars par jour sur ce segment là et bon la publicité qui a gagné dans l'ensemble des publicités c'était je dépense j'ai investi j'ai investi plus de 100 000 dollars en publicité facebook voici qu'est ce que j'ai appris puis là il y a du monde qui commande qui n'aime pas mon annonce peu importe je vais te le dire bien honnêtement moi non plus c'est pas mon annonce préférée sauf que c'est celle-là qui a gagné et c'est celle-là qui m'a rapporté le plus de ventes jusqu'à présent donc j'ai cette publicité là et ensuite de ça je me dis bon ben j'ai essayé d'aller chercher des segments différents sauf que j'ai pas été capable d'être aussi rentable qu'avec ce segment là donc ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement j'ai diversifié mon offre de produits j'ai créé un autre offre ma formation sur le marketing par courriel j'ai fait le même principe j'ai trouvé un entonnoir qui fonctionne bien je l'ai maximisé et ensuite j'ai créé un autre offre ma formation sur la création d'un blog donc j'ai créé mon produit j'ai créé mon entonnoir de vente j'ai créé mes campagnes j'ai fait mes hypothèses et j'ai trouvé un set d'audience avec un set de messages qui fonctionnent bien et qui sont profitables et puis moi je run ces campagnes là donc pour être capable de scaler c'est pas nécessairement avec un seul produit mais tu peux scaler horizontalement en vendant plusieurs produits aux mêmes personnes ou encore en vendant le même produit à d'autres personnes différentes et en créant de plus en plus de groupes d'annonces de plus en plus d'annonces de plus en plus d'offres différentes simultanément en utilisant la publicité donc j'espère que ça répond à vos questions c'est quelque chose qui peut être excessivement complexe autant que c'est quelque chose qui peut être excessivement simple je vais essayer de resimplifier ça le plus possible avant de terminer ma vidéo donc on va reprendre ça du début quand on commence faut pas s'attendre à être profitable dès le jour 1 fait qu'on se pointe pas pis on droppe pas 30 000$ en publicité en se disant c'est de la pub Facebook c'est sûr que ça va marcher parce que les chansons tu vas te péter la face pis tu vas perdre tout ton argent pis là tu vas venir me voir en pleurant ça c'est l'étape 1 recherche et développement on teste des hypothèses, on teste des produits, on essaye de créer un entonnoir de conversion ok je sais pas qu'est-ce que tu vends peut-être que toi tu closes tes leads au téléphone peut-être que toi tu les closes par email peut-être que les gens ils se rendent directement sur ton site web pis ils achètent directement sur ton site web pis la seule chose que tu veux faire c'est les ramener sur ton site web peut-être que c'est ça tu testes ton cycle d'achat avec ton message pis ton audience t'en testes un paquet, tu regardes qu'est-ce qui fonctionne au début tu vas perdre de l'argent sauf qu'à un moment donné tu vas en trouver un qui va être capable de générer des revenus peut-être que t'en trouveras jamais pis peut-être que la publicité Facebook c'est pas bon pour toi je dis pas que c'est bon pour tout le monde hein et certaines entreprises t'es un petit peu plus touché ensuite de ça une fois que tu as trouvé ton segment, ta publicité, ton groupe d'annonces une fois que ton hypothèse, tu as trouvé une hypothèse qui est rentable, qui est profitable il faut que tu as scale tu fais ça en augmentant graduellement ton budget et un moment donné donc graduellement je veux dire de 2, 3, 4% à tous les jours, à tous les 2 ou 3 jours et éventuellement tu vas arriver à un plateau où tu as bien beau augmenter ton budget pis t'auras pas plus de résultats alors à ce moment là c'est signe qu'il faut que soit que tu cherches d'autres groupes d'individus à qui annoncer ton offre et tu retournes en recherche et développement ou encore que tu crées une autre offre à offrir à ces mêmes personnes là et que tu vends plusieurs produits aux mêmes personnes donc j'espère que ça répond à tes questions si tu en as des questions pose-moi-la dans la section commentaires ci-dessous et si tu veux aller plus loin dans la publicité Facebook je te recommande fortement de lire mon ebook sur le sujet que je vais mettre en lien sur cette vidéo et tu vas voir là ok là je te l'avertis, je te le dis tout de suite ok quand tu télécharges ce ebook là tu vas tomber dans une séquence de vente pis si tu es un petit peu wise tu vas analyser comment que je fais mon affaire pour être capable de générer des profits avec ce genre de campagne alright, j'espère que t'as apprécié pis on se revoit dans une prochaine vidéo